... À l'origine, un énorme glacier recouvrait la bourse actuelle. Pendant des milliers d'années, ce glacier fond lentement en creusant et façonnant une magnifique vallée. Tout au fond de cette vallée, une rivière baptisée Chaudière coule du lac Mégantic au fleuve Saint-Laurent sur une distance de 150 kilomètres. Généralement, d'un cours paisible, cette rivière a un obstacle à franchir à environ 2 kilomètres au sud de la ville de Beauceville. Cet obstacle, le rapide du diable. D'où peut bien venir le nom de rapide du diable? Est-ce un toponyme amérindien? Plusieurs pensent que non. Par contre, ce toponyme était déjà utilisé dès 1730 par un dénommé cunier qui voulait se faire octroyer des terres entre la Seigneurie de l'Ozon et le rapide du diable. Le rapide, l'enfer, les portes de l'enfer, portage ou grand rapide sont autant de noms qui étaient utilisés à l'époque. Tel que raconté par Philippe Angé, la légende des rapides du diable nous donne peut-être une justification intéressante de l'origine du nom. Cet homme est le colonel Bénédicte Tarmolle. Il est un haut gradé dans l'armée américaine lors de la guerre de l'indépendance. À l'automne 1775, il emprunte la vallée de la Chaudière pour descendre vers Québec dans le but d'attaquer la ville, alors sous contrôle britannique. Surpris par les dangers du rapide du diable, certaines embarcations tombent à la renverse. L'armée d'Arnold perd son trésor qui aurait servi, dit-on, à payer ses soldats après la bataille de Québec. Ce trésor serait soigneusement conservé par le diable. Malgré les travaux qui ont été faits par plusieurs chercheurs, ce trésor n'a jamais été retrouvé. Un de ces chercheurs de trésors est surnommé « Le Vieux Soldat ». On lui assure depuis quelques années qu'Arnold a perdu un trésor rempli d'argent et d'or dans le rapide du diable. Pour s'en emparer, il faut se procurer un petit Albert, volume qui enseigne le moyen de faire apparaître Satan et de faire un pacte avec lui. Le Vieux Soldat se rend alors à Québec pour se procurer le fameux volume. Il repart aussi avec une prétendue corde de pendu, une chandelle de suif de mouton, un couteau et une poule noire volée sur son passage. Il attend le vendredi 13 pendant la pleine lune et se rend au rapide du diable entre les deux esturgeons, énormes rochers qui divisent la rivière en deux. Peu avant minuit, il saigne la poule noire et commence à réciter les invocations enseignées par le petit Albert. Des jets de lumière remplissent la nuit, accompagnés de lourds nuages. « Moi, je te conjure, Satan, au nom du grand Dieu vivant Adonai, Jéhovah, qui a fait le ciel et la terre de m'apparaître sous une belle forme humaine, sans me faire peur. « Véni, Satanos! Véni, Satanos! » s'exclame le soldat. Minuit éclate. Un bruit épouvantable ébranle les montagnes. Une boule de feu descend du ciel et se sépare en deux. Satan apparaît et le trésor jaillit de la terre. Le vieux soldat, prenant la boule de feu pour un éclair, fit un signe de croix. Aussitôt, Satan et le coffre disparaissent. Le vieux soldat tombe à la renverse. Il perd conscience. Il est retrouvé le lendemain par son frère. Depuis ce temps, plusieurs autres histoires et légendes ont été racontées par la population. Mais un fait demeure, ce site est rempli d'histoires. Le parc du Rapide se trouve sur le territoire de ce qu'on appelait autrefois la seigneurie Rigaud-Vaudreuil, dite de l'Irie. Cette famille de l'Irie reste propriétaire du terrain jusqu'en 1937. Durant ces années, le site du Rapide du Diable est envahi par des exploitations minières. Bien avant le Klondike du Yukon, la Beauce québécoise devient, en 1834, le pays de la première fièvre de l'or au Canada. Le site du Rapide n'échappe pas à cette fièvre. En 1867, la Dolerie Gold Mining Company est la première compagnie minière à tenter l'exploitation d'un filon d'or au Canada. Une veine de quartz, nommée O'Farrell, traverse alors la rivière à la hauteur du Rapide. On constate que ce quartz contient de l'or. On construit alors un moulin à broyer le quartz afin d'y extraire l'or. Malheureusement, malgré un bon début, le rendement orifère est de plus en plus faible. On ferme le moulin et on met fin à l'exploitation de la mine 12 ans plus tard, en 1898. En 1937, l'industriel Édouard Lacroix de Saint-Georges fait l'acquisition du site. Durant cette période, le parc est délaissé. En 1979, Georges Lacroix cède le terrain, pour une somme symbolique, au Comité des citoyens de Beauceville et paroisses. Ce comité verra à l'amélioration et au développement du site jusqu'en 1998. Le 9 décembre 1998, la Ville de Beauceville prend officiellement possession du parc. Elle voit son développement depuis cette date. Les années 1999, 2000 et 2001 sont des années marquantes dans l'amélioration de ce parc. À l'automne 1999, on procède à une coupe sélective pour faciliter la régénération de la forêt. On plante aussi 200 espèces d'arbres différents. À l'été 2000, les autorités municipales ont approuvé divers travaux majeurs d'amélioration du site, dont l'aménagement du sentier longeant la rivière, la construction de nouveaux ponts, la réfection de la descente entre le stationnement et le site et le rafraîchissement des équipements déjà existants. En 2001, le ministère des Transports du Québec, en collaboration avec la Ville de Beauceville, procède à l'aménagement d'une voie d'accès à ce site touristique et à la mise en place de plaques thématiques décrivant l'histoire du parc du Rapide du Diable. Bienvenue en Beauce. Bienvenue à Beauceville. Bienvenue au Rapide du Diable. Bienvenue à Beauceville. Bienvenue à Beauceville. Bienvenue à Beauceville.